Maintenant, dans la catégorie le plus macho, il y a du côté masculin, cela revient Ali Bouchéry. Et du côté féminin, le plus féministe de la secondaire 5, Catherine Goulet. Maintenant, dans la catégorie le plus sexy, gentil monsieur, et le plus sexy de la secondaire 5, David Goulet. Le gagnant, c'est monsieur Steven de Bardi. Et chez les dames, la femme Karine Fonger. Bon, maintenant, dans la catégorie du plus gêné et de la plus gênée, vous comptez sur la scène quand même, s'il vous plaît. Le gagnant masculin, Josée Pasquard. Et du côté féminin, le revient à Catherine Dangeau. Dans la catégorie du plus potineux et de la plus potineuse de la secondaire 5, le gagnant, chez les messieurs, Jean-Philippe Bouchard. Et chez les dames, Julie Dianne. Maintenant, pour le gars le plus venteur et le plus venteur, le plus venteur, le gagnant chez les messieurs, Vincent Vermeck. Et la plus venteur, Isabelle Germain. La plus venteur, Isabelle Bouchard. Maintenant, pour le plus venteur et le plus venteur. Et la plus venteur, le plus venteur, le plus venteur, le plus venteur, le plus venteur. Et les chignes dames, Annick Rouba. Maintenant, le garçon le plus jovial et la fille la plus souriante, le gagnant chez les messieurs est Janico Tremblay. Et la fille la plus souriante est Catherine Nallard. C'est l'amie, il y a un bien sur scène. Maintenant, la dernière catégorie est celle du plus grand quêteux et d'un plus grand quêteur. Louis! 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 Le grand gagnant officiel est Aïkouane. Aïkouane! Applaudissements Et la plus grande quêteuse est Marisol Dumais. Et la plus grande quêteuse est Marisol Dumais ! Merci encore et profonde- Applaudissements C'est vraiment un petit cœur que je travaille avec cette année. Je vous ai beaucoup apprécié. J'aimerais que dans les journées qui viennent, pendant les examens, pendant les deux marchés de semaine, que vous ayez un bon merci pour le personnel de l'école. Tout le monde dans cette école a travaillé pour vous. Et j'espère que vous allez être reconnaissants juste en disant merci, en saluant les gens qui vous entourent. Je vous remercie beaucoup, mais je voudrais vous présenter une équipe absolument formidable cette année, des gens que j'ai rencontrés toutes les semaines. Peut-être que ça n'a pas marché toujours à votre goût, mais ils ont fait le meilleur de leur possible. C'est l'équipe des RG de secondaire 5. Alors, je vous les invite à... Les RG de secondaire 5, qui appuient sur l'estral, où sont utiles. Bon, alors, chacune de ces personnes a travaillé très, très fort, c'est bien dévoué. Mais il y a un nom en particulier qui me vient en tête. Je devrais dire, ils me viennent tous en tête, mais il y a une personne, entre autres, qui mérite beaucoup d'applaudissements. C'est Catherine Goulet. Bon, alors, vous allez accueillir maintenant Cassandra pour vous parler. Je vous souhaite bonne chance à vous éclamer. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Je vais l'égliser ces mots qu'un grand monsieur bien fait du matin. Dès que je traverse la porte, j'entends le calcée 213, 3h35. Pourtant, je lui ai donné toutes les raisons possibles, même celles du chien qui a mangé ma dernière paire de bocs, même si j'aurais un des chiens. De temps que la journée passe, je croyais pouvoir me sauver et esquiver ma retenue, et pourtant, ce même grand monsieur qui m'a interpellée ce matin frappe à la porte de la classe. « Ta retenue ce soir, oublie pas. » Pour moi, il a réussi à gâcher mon délit de fuite. Malgré tout, je me rends à ma retenue comme prévu. Somme toute, je crois qu'après deux ans, certains étudiants l'ont rencontré plus de 200 fois. Ils sont pourtant tous vivants et bien portants. Une retenue par-ci, une suspension par-là n'ont jamais blessé personne. Qui est donc ce directeur adjoint ? En fait, c'est le plus sympathique, le plus compréhensif de tous les adjoints. Il n'élève jamais la voix, mais on comprend très bien ce qu'il nous dit. M. Vallée a su nous comprendre, nous aider et souvent nous supporter durant ces deux dernières années. Je vous demande donc à tous de lui donner une bonne main d'applaudissement en guise de reconnaissance de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup. Avant de vous donner mes quelques mots de remerciements, parce qu'après deux ans, je pense qu'on l'a mentionné tantôt dans la vidéo, c'est vraiment, bon, les caractéristiques des élèves secondaires 4 et 5 depuis deux ans. C'est sûr qu'on aurait aimé que plusieurs travaillent plus fort, mais dans l'ensemble, je pense que j'ai à vous dire un bon merci sincère et aussi de reconnaître beaucoup, beaucoup de qualité de disponibilité chez chacun. Il y avait des entreprises qui ont été menées à bien, toujours, d'ici la fin de l'année. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de vos sourires, de l'accueil du matin que vous m'avez fait, autant que je vous ai fait. Et si je faisais le bilan des deux années, Cassandra, tantôt, parlait des retenues des retards, je pense que les deux colonnes sont pas mal balancées. Je vous ai trouvé, non pas juste collaborant dans des activités près de moi et près des enseignants, parce que la majorité du temps, ça a été très positif, tous les commentaires que vous m'avez adressés, de l'école et de vos profs, je pense qu'il y avait dans la vidéo tantôt certaines pointes d'humour qui ressortaient, mais pour vous avoir connu de près, chacune et chacun, je suis sûr que l'école OURIEL vous a apporté autant que vous l'avez apporté à l'école. Si l'école demeure une belle école, si l'école demeure une école, si vous voulez rechercher, je termine avec vous, moi aussi, je vais être finissant cette année. La prochaine, je vais me changer d'école, je m'en vais dans le nord de la ville, je deviens directeur d'une école primaire. C'est un choix, je m'en vais mieux, c'est un choix. C'est même l'école que j'avais demandé. Et c'est un nouveau défi pour, ils ont quelques années à venir et on verra après. Je m'en vais à l'école primaire Christophoise, c'est une école, comme quelqu'un me disait ce matin, c'est une école de petits polis, une école de petits doués dans le nord de la ville. Je vous souhaite une belle fin de l'année, je vous souhaite de bons examens, beaucoup, beaucoup de succès. Je vous attends au bal, et entre-temps, je vous verrai à chaque journée d'examen. Merci.